Je l'annonçais en titre, Semaine nationale de la femme tchadienne 2017. C'est parti pour les manifestations commémoratives dans toute l'étendue du territoire national. La ville haute cette année et la ville de Massénia, chef lieu du charibagrimi. En diamènant, les femmes se sont retrouvées cet après-midi à la maison de la femme pour le lancement officiel de la Sénafète. Un reportage à suivre incessamment dans ce journal. Dans le cadre de la célébration de la Sénafète à Massénia, la première dame Indadebi-Hitno a offert un lot d'étoffes aux femmes de la région, hôte le charibagrimi. C'est le secrétaire général du conseil régional du MPS du charibagrimi, Kadre Salekana, qui a remis officiellement ses étoffes aux autorités locales. Le reportage à Def Ahmad Ben Rahman. Réunis au palais du sultan des Bagrimi, les femmes de cette région attendent à pied ferme la Sénafète dans cette cité historique. Pour mobiliser davantage les femmes et donner un éclat particulier à la semaine nationale de la femme tchadienne à Massénia, la première dame Indadebi-Hitno a offert un lot d'étoffes à ses sœurs. C'est le secrétaire général du conseil régional du MPS du charibagrimi, Kadre Salekana, qui est allé remettre officiellement ses étoffes aux intéressés. Pour le secrétaire général, la première dame Indadebi-Hitno tient à fêter en famille avec ses sœurs du charibagrimi. La première dame attache du prix à la réussite de cette fête. C'est pourquoi Kadre Salekana appelle toutes les femmes à se mobiliser pour réserver un accueil des grands jours aux invités. Un appel réitéré par la présidente de la commission foire de la Sénafète, Amsisan Lamana, pour qui la particularité de la fête consiste à mettre en valeur les riches potentialités traditionnelles du charibagrimi. Les femmes se sont reliées pour saluer ces grands cadeaux qui sont selon elles les choix des Massénia pour la célébration de la Sénafète, édition 2017. Elles promettent une mobilisation générale. Le sultan du bagrimi n'est pas du reste. C'est un acte à saluer. Et nous, le bagrimi, nous cherchons l'honneur. Elle nous a honorés. Et nous demandons de tuer le tout puissant, de l'honorer. Et de guider ces pas pour le bien-être de la population du Tchad tout entier et celle du charibagrimi en particulier. Aujourd'hui, la fête de la Sénafète, c'est une fête historique pour le royaume du bagrimi, pour le charibagrimi et pour le Tchad. Cette reconnaissance qu'elle a placée envers nous, en retour, nous ne manquerons pas de lui rendre satisfaction. Les jours et les nuits pour le bien-être de la population. Toutes joyeuses, les femmes du charibagrimi plantent déjà les décors pour que la fête soit belle. Sous-titrage Société Radio-Canada